Le centre culturel de Divo, situé au quartier Bada, a servi de cadre à cette cérémonie. Les planteurs PDCI des sept régions du sud-ouest, la Maraoué, le Boclet, le Hossassandra, le Gaule, le Mugiboua, le Bassassandra et la Nawa, se sont retrouvés pour dire au président Rikonabédier qu'ils soutiennent l'appel qui l'a lancé récemment à Daoukro. Des camarades planteurs trop pressés, sans aucune consultation avec la base, se sont opposés au mot d'ordre du chef, créant ainsi les conditions de la division. Face à cette déplorable situation, des planteurs militants du PDCI des sept régions du sud-ouest se sont concertés et ont décidé officiellement de se prononcer sur la question. Pour nous, l'appel de Daoukro, du président Bédier, doit être soutenu et nous le soutenons. Cet appel crée les conditions d'unité et de paix durables. Pour la paix, aucun sacrifice n'est d'autre. Le porte-parole des planteurs de sept régions du sud-ouest a par ailleurs invité ses camarades opposants à l'appel de Daoukro à se ressaisir dans l'intérêt du parti et de la nation. En attendant, les délégués de cette région du sud-ouest appellent toutes leurs bases à voter pour le candidat unique du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. Il faut rappeler que c'est lors de la visite d'Etat du président Alassane Ouattara dans la région de l'IFU, dont le chef-lieu est Daoukro, que Henri Konambédier, patron du PDCI, a lancé l'appel de Daoukro. Cet appel demande au RHDP de n'avoir qu'un seul candidat à l'élection présidentielle de 2015. Et ce candidat unique s'appelle Alassane Ouattara. Depuis, des tournées d'information et de sensibilisation sont entreprises par tous les partis du RHDP afin d'expliquer le bien-fondé de l'appel à leurs militants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !